Le projet lui-même est financé par un petit subsiste que nous avons obtenu de la ville de Bruxelles et nous avons donc voulu préparer cela entre nous d'abord et puis avec d'autres personnes. Il y a eu une autre étape qui n'est pas nécessairement inclue dans le projet mais qui a travaillé de concert avec nous, qui est cette enquête qui a été faite par Bravo sur la qualité de vie à Saint-Géry. Donc il y a une centaine de personnes qui ont été interrogées de manière scientifique par un certain nombre de sociologues. Nous avons eu plusieurs réunions depuis deux ans que nous sommes occupés et cette journée-ci est la plus intéressante que nous ayons eue. Nous sommes un quartier où les pompiers ne servent pas dedans, les voitures de la police, hôpitaux, ambulances et tout, nous sommes vraiment bloqués et de ce fait, nous sommes un petit peu à l'étre. Ce que je trouve positif aujourd'hui est, c'est qu'il y a une solidarité dans les actes d'accès dans les différentes villes. Nous nous souhaitons constater que ce qu'il y a aujourd'hui dans Saint-Gorix n'est pas possible d'accéder à la Vlaamse Steenweg, la Varkensmarkte et ainsi de suite. Cela ne peut pas, et ça commence tout à l'accéder, à la Saterdag-Plein. Donc, qu'on soit solidaires dans le centre-ville pour établir des moyens qui font que ce centre-ville peut être encore très vivable ensemble. Ce que je retiens de la journée, c'est qu'effectivement, des gens d'horizons très différents ont répondu favorablement à notre appel. Donc, on a effectivement eu un certain nombre de professeurs d'université qui sont venus. On a des gens qui sont impliqués dans des associations de quartiers au niveau de la région, donc des gens de terrain, je dirais. On a eu nos experts, on a eu des habitants, et donc c'était une première, je crois que c'est la première fois qu'un comité de quartier organise un événement comme celui-là. Et nous avons aussi invité les autorités politiques, donc les autorités communales ici en l'instance. Et on peut être content qu'on ait pu être tous ensemble ici et qu'il y aura un rapport, et on sait que ce n'est pas pour rien ce rapport. Continuer à travailler avec d'autres comités de quartier, creuser un peu la dimension économique, et suivre effectivement les initiatives qui vont se prendre en termes de mobilité, donc l'aménagement des boulevards du centre, parce que ça va évidemment avoir une influence chez nous.